Gala d'au revoir de la 9e édition de la CGEC Academy, le premier ministre Patrick Hachy salue le courage des chefs d'entreprise. Finances au public, l'APDH, Action pour la protection des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, a initié un atelier d'échange. Au cœur de ces échanges, un plaidoyer auprès des institutions étatiques. Et puis, dans le cadre de l'enseignement, 94 étudiants de l'ESA Lomé au Togo composent l'examen du DESCOGEF UEMOA. Mesdames, Messieurs, vous suivez le journal sur Business 24 Africa. Bienvenue. Ouvrons cette édition avec une page de sécurité en nous rendant dans la commune de Kokodi où les chefs d'entreprise déclarent avoir été résilients grâce au télétravail. C'était le jeudi 28 octobre 2021 au cours d'un panel organisé à l'occasion de la neuvième édition du forum économique CGC Academy. Le télétravail, mode de travail spécifique, a joué un rôle essentiel dans la résilience des entreprises ivoiriennes face à la COVID-19. Reportage. Crise sécuritaire et politique, prévention et gestion des crises sécuritaires et politiques pour les entreprises en Afrique. C'est autour de ce thème que les chefs d'entreprise, les professionnels de la sécurité et les assureurs de Côte d'Ivoire ont échangé. Pour les différents panélistes issus du secteur privé, la résilience n'a été possible que grâce à un outil entré dans le Code du Travail en mars 2012. J'avoue que c'est encore un apprentissage dans lequel on est en ce moment, on tire encore des enseignements, mais ma plus grande, en tout cas à titre personnel, mon plus grand apprentissage de cette crise, ça a été le télétravail, l'utilisation des nouvelles technologies pour améliorer la productivité et la collaboration entre équipes. Cette nouvelle activité professionnelle auquel les entreprises tant africaines qu'ivoiriennes ont dû s'y adapter pour survivre à la pandémie. La contrebande est vraiment une des conséquences systématiques. Tout comme vous pouvez dire que généralement quand vous avez le palu, vous aurez la fièvre, je peux ici affirmer que généralement quand vous avez une crise politique et sécuritaire, vous avez de la contrebande et c'est encore plus vrai en Afrique de l'Ouest. Le secteur des assurances n'a pas échappé à l'impact négatif de la COVID-19. Ça s'est réinventé, donc les solutions digitales, le travail à distance, le télétravail, l'accélération de la transformation, je dirais, digitale, informatique, des solutions à distance. À sa suite, Wagondo Diomande, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a rassuré qu'au niveau sécuritaire, l'État ivoirien a mobilisé des moyens techniques, logistiques et humains pour garantir la sécurité des entreprises et des citoyens ivoiriens. Donc il fallait créer les conditions de cette confiance entre la police et la population. Nous avons donc renforcé le maillage territorial et dans la même veine, dans chaque commissariat, nous avons créé ce que nous avons appelé le comité consultatif d'éthique, qui a donc pour rôle d'être tous les jours et de façon régulière en contact avec la population, échanger avec la population sur les questions sécuritaires. Rappelons que le télétravail est une activité professionnelle, effectuée en tout ou en partie à distance du lieu où le résultat du travail est attendu. Selon le ministre ivoirien de l'Emploi et de la Protection sociale, annoncé depuis mai 2021, un nouveau code du travail en cours devrait intégrer le télétravail. La neuvième édition de la CGC Academy s'est tenue du 28 au 29 octobre 2021 et avec un pays invité d'honneur, le Ghana. Le premier ministre ivoirien Patrick Hachy a présidé le dîner de Gala, marquant la fin des activités de la CGC Academy 2021. Au cours du dîner, le chef du gouvernement a reconnu le mérite et féliciter le secteur privé qui, selon lui, reste et restera le pilier de l'économie ivoirienne. Issa Badini, Richard Akeke et Marius Sissiri. Omniprésent lors des activités de la CGC Academy 2021, le premier ministre de Côte d'Ivoire l'a été. Présent à la cérémonie d'ouverture, Patrick Hachy est venu dire au revoir au chef d'entreprise à l'occasion du dîner Gala de Clôture de la CGC Academy 9e édition, transfise du secteur privé qui mieux que les locataires de la primature pour reconnaître les sacrifices des patrons d'entreprise. Le sentiment, c'est que nous sommes 28 millions, certainement 26-28 millions de personnes qui vivent dans ce pays et que, parmi nous, ceux qui ont eu le courage, ceux qui ont eu l'audace, ceux qui ont eu, je dirais, ce génie créateur de choisir la voie du secteur privé, de choisir la voie de l'entreprenariat en y mettant, je dirais, le risque de leur propre vie, le risque de leur famille au quotidien, de risquer leur bien. Mais, on doit tout faire pour faire en sorte qu'ils réussissent. D'autant plus que, si ils réussissent, c'est l'État qui s'enrichit, ce sont des emplois concrets. Un dîner Gala de Revoir, mais un dîner surtout, qui a permis de récompenser les entreprises méritantes dans le cadre des awards de la CGC Academy. Contrairement aux années antérieures, des trois catégories de distinction, à savoir les prix du meilleur manager et du meilleur entrepreneur n'ont pu être décernés. Ainsi, le prix du jeune entrepreneur est revenu à Yaya Kone, fondateur de Colibas, une entreprise qui évolue dans le domaine du recyclage des déchets plastiques. C'est un sentiment de joie. Ça montre qu'effectivement, les efforts qu'on a entrepris depuis pas mal d'années sont reconnus et sont recompensés. Et c'est aussi, pour nous, un challenge. Pour dire qu'il faut continuer à travailler et justement à maintenir les indicateurs qui ont été cités tout à l'heure. Vainquaire un peu plus tôt dans la journée du business plan compétition, Anissé Amani, promoteur de la start-up ScanMed, servit remettre son chèque de 10 millions de francs CFA. Les galas de la CGCI Academy 2021, ça a été aussi l'affaire de Côte d'Ivoire Énergie. Le thème nous a vraiment séduit. Et comme je l'ai dit, par reconnaissance, on a tenu à sponsoriser ce dîner. Par reconnaissance, on a voulu, encore une fois, présenter nos excuses à toute la population pour la crise énergétique qu'elle a subie. C'est donc en beauté que la CGCI Academy 2021 a refermé ses portes. Et un homme est particulièrement erré. Et vous allez le constater. C'est le président du comité d'organisation. Plus jamais nous ne souhaitons qu'une entreprise ne ferme à cause d'une crise. Fus-t-elle Covid financière, énergétique ? Et donc, voilà, nous avons débattu pendant deux jours. Et il est quand même bon, après deux jours de l'âmeur, de se réjouir un peu. Et donc, voilà, la troisième partie de ce galas, c'est le côté un peu festif. Crise et résilience étaient les thèmes de cette année. Des discussions qui ont permis d'énumérer et de formuler environ 60 recommandations qui, à terme, seront consignées dans un guide de survie des entreprises. Il faut noter la présence au Dîner Gala de Souleymane Diarassouba, ministre du Commerce et de l'Industrie. L'ONG Action pour la protection des droits de l'homme en Côte d'Ivoire a initié un atelier d'échange. La rencontre s'inscrit dans le cadre d'un plaidoyer adressé aux institutions étatiques. Démocratiser l'accès à l'information afin de permettre un meilleur suivi citoyen de la gestion des finances publiques. Tel est le but du plaidoyer soutenu par la Fondation Conrad. Le reportage est signé Mireille Abalé, a commis en modeste et commenté par Emmanuel Bonzo. Le rôle de la société civile dans le contrôle des finances publiques ou encore le renforcement de l'information et du contrôle citoyen des finances publiques tels ont été les thèmes abordés dans cet atelier tenu à Abidjan. C'était en présence des représentants des institutions publiques, notamment le Sénat et la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance. En vue de pallier l'insuffisance d'informations sur la gestion des finances publiques, l'Union Européenne et la Fondation Conrad à travers l'APDH conduisent un plaidoyer dans le cadre du projet « Finances publiques, notre affaire à tous ». Pour l'APDH, il s'agit de faciliter l'accès à l'information relative aux finances publiques pour contribuer au renforcement des mécanismes de transparence de participation citoyenne. On a constaté que la population s'est désintéressée vraiment des questions financières. Également, elle n'a pas vraiment une notion sur la gestion des finances publiques. Voilà, donc on a pensé mettre ce projet sur pied pour les amener à avoir quelques aptitudes dans la matière pour pouvoir exercer au moins un contrôle citoyen de la gestion des finances publiques. Les outils pour le citoyen, on a déjà la loi sur l'accès à l'information qui permet aux citoyens de demander dans toutes les administrations des informations. Et dans le cas précis, les informations concernant le budget. Donc, si le citoyen a accès à l'information, il peut mieux exercer le contrôle citoyen. L'enjeu est de parvenir à la création d'un centre d'assistance et d'un portail d'informations fournissant aux populations l'information financière et budgétaire. Pour sa part, le représentant de la Fondation Conrad, Dr Stéphanie Brinkel, a insisté sur la nécessité de la mise à disposition des informations liées à l'économie et à la gestion des finances publiques auprès des citoyens. Le projet, c'est un projet de dialogue. Donc, ça veut dire renforcer le dialogue entre les différents acteurs qui sont responsables pour la mobilisation et le bon gouvernement, la bonne gestion des finances publiques. Pour rappel, depuis 2016, le législateur ivoirien a intégré au sein de la Constitution la loi du 23 décembre 2013 relative à l'accès à l'information d'intérêts publics. Ainsi, il pèse sur toutes les administrations publiques ivoiriennes la charge de rendre accessibles au public les informations et documents publics qu'elles détiennent. Du 19 au 29 octobre 2021, la Cour de justice de la CDAO était en audience hors siège en Côte d'Ivoire. Durant neuf jours passés en terre est brillé, les juges de cette cour ont traité 38 affaires et rendu 11 arrêts. La cérémonie de clôture a eu lieu à la représentation permanente de la CDAO à Abidjan. Le reportage de Konena Nourgo, Augustin Kras, est commenté par Emmanuel Bonzo. Depuis le 19 octobre 2021, l'honorable juge Edward Amwaka Asante, président de la Cour de justice de la communauté CDAO et sa délégation, était en audience hors siège à Abidjan. Au cours des neuf jours de session entre audience et jugement, les juges de la cour ont entendu au total 38 affaires, rendues 11 arrêts et ajournées 27 autres affaires. Elle est la première de notre mandature de la session hors siège d'Abidjan. C'est la toute première que nous organisons depuis que nous avons pris fonction en 2018. Et c'est la Côte d'Ivoire qui a été honorée de recevoir cette audience hors siège. Donc, étant Ivoirien, je ne peux pas me taire et laisser mes collègues répartis ainsi que tout le personnel ça leur dit avec fierté et amour merci d'avoir honoré mon pays, merci d'avoir accepté de venir en Côte d'Ivoire et surtout merci d'avoir apprécié la Côte d'Ivoire tous d'entre vous en disant que c'est un pays qui est beau, c'est un pays que vous aimez. Selon le président de la Cour, ces audiences hors siège visent à rapprocher l'institution des justiciables. Également, familiariser les juristes au niveau national avec les pratiques et les procédures de la Cour. Edouard Amouaka Asante a regretté les 30% de taux d'exécution des arrêts de la Cour par les États membres. Il s'est réjoui de cette audience hors siège qu'il a qualifiée de riche. La Cour de justice de la CDAO a son siège à Abuja, au Nigeria. Les cinq juges indépendants qui siègent sont nommés par la Conférence des chefs d'État et de gouvernement pour une période de quatre ans non renouvelable. Une page de distinction dans cette édition. Koulibaly Yamoussa, président directeur de la société Chim Inter, a été fait récemment à Abidjan ambassadeur Spamuda pour la paix et le développement. Ses attributs et nominations lui ont été remis à Abidjan par Salimata Ouattara, membre de la Chambre royale des Philippines et par ailleurs présidente ambassadrice Spamuda pour la paix et le développement. Le reportage de Mon Désir Nassim Manto et Achille Gelassé. Il est célébré à Abidjan pour ses œuvres en faveur de la paix et du développement. Koulibaly Yamoussa, président directeur général de la société Chim Inter, a reçu ses insignes et attributs d'ambassadeur Spamuda pour la paix et le développement. C'est l'une des distinctions honorifiques du Spamuda, une organisation internationale affiliée à l'ONU et basée aux Philippines. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de remettre les insignes de nomination de l'excellence Koulibaly Yamoussa, un homme qui, à travers tout ce qu'il fait, rentre dans notre vision. Je précise aussi que le Spamuda est lié à l'ONU. Donc, on ne dit pas excellence pour le plaisir de le dire, c'est réellement un ambassadeur de la paix et du développement. C'est alors un défi que le récipiendaire doit relever, celui de multiplier ses actions en faveur de la paix. C'est un honneur et c'est en même temps une mission de nous accompagner à œuvrer, à continuer à soutenir la paix à travers notre entreprise en donnant de l'apprentissage et ensuite à contribuer au développement à travers tout ce que nous réalisons à travers nos structures soumettées. Soulions que Salima Tawattara elle-même a été célébrée le 21 septembre dernier en Philippines pour sa contribution à la croissance économique en Afrique. Parlons santé à présent dans cette édition. Cet officiel, le Lions Club Abidjan Océan s'est engagé auprès du CNRAO Entendez, le Centre National d'Oncologie Médicale et de Radiothérapie à la Sanwattara de Kokodi. Une nouvelle noce a été matérialisée par la signature d'un partenariat et la remise d'un chèque le vendredi 29 octobre au siège du CNRAO. Une action sociale qui vient soulager les patients dans la lutte contre le cancer du sein en Côte d'Ivoire. Patrick Koukrou, Tima Traoré et Pierre Tebeu. 2 millions 230 000 francs CFA. C'est le montant du chèque remis par le Lions Club Abidjan Océan au CNRAO, Centre National d'Oncologie Médicale et de Radiothérapie à la Sanwattara. C'était dans le cadre du nouveau partenariat que ces deux entités ont signé ce vendredi 29 octobre 2021 à Abidjan dans les locaux du CNRAO pour soutenir les patientes vulnérables atteintes du cancer du sein. Un soulagement bien ressenti par Zénab Touré, responsable de ce projet du club du service Elle qui a vaincu le cancer du sein. Elle en livre un témoignage. Je peux dire que je suis une survivante du cancer du sein parce que j'ai eu la chance si je parle de survivance c'est parce que j'ai eu la chance de l'avoir détectée très tôt très très tôt et quand je l'ai détectée on me l'a diagnostiquée du moins je me suis j'ai affronté la maladie parce que en fait la survivance il ne s'agit pas de la détecter mais c'est l'accepter et puis l'affronter donc ça ça a été les mots dépistage acceptation pas de déni et puis affronter parce que c'est un combat. se réjouissant de ce que son ancienne patiente revienne au centre avec cette enveloppe financière professeure Judith Didikoukou Koulibaly directrice du CNRAO rassure du bon usage de cette somme d'argent. Ces fonds sont destinés à aider les personnes qui ne peuvent pas faire face à leurs soins et c'est à ce titre là que je voudrais remercier mais vraiment de manière je ne sais pas comment vous dire ça je veux exprimer une sincère gratitude au Lions Club à Bidjan Océan et à leurs partenaires Jim et Uemoa et à toutes les personnes de ce club là qui ont contribué à faire ce don. Notons que le cancer du sein n'est pas une fatalité s'il est dépisté tôt. Rendons-nous à San Pedro où le parc national de Tailly a initié un atelier de suivi de la mise en oeuvre du plan d'opération 2021. L'objectif de cet atelier est d'améliorer le niveau d'exécution du plan d'opération de la direction zone sud-ouest pour le troisième trimestre. Abel Kwao et Walter Kofi. Améliorer le niveau d'exécution du plan d'opération 2021 à travers la revue des activités au cours du deuxième trimestre tel est l'objectif de cet atelier réalisé par l'OIPR et ses partenaires. Un atelier au cours duquel l'accent a été mis sur l'identification des causes de l'écart constaté, des mesures correctives, la désignation des responsables et les délais de mise en oeuvre de ces mesures. L'atelier a été conduit en plénière avec l'ensemble des participants. Les réalisations du troisième trimestre 2021 ont été passées en revue activité par activité pour chacun des six programmes de gestion du parc national de Tailly avec une performance de 77%. Le représentant du directeur général de l'OIPR souligne un résultat encourageant. Nous sortons satisfaits de cet exercice étant donné que ce service a réalisé une performance de 77%, ce qui est tout de même significatif au terme du mois de septembre 2021. Il nous reste encore trois mois de travail à faire et je pense qu'au terme de l'année 2021, nous aurons une performance plus que satisfaisante. Une partie des résultats de recherche scientifique menés au parc national de Tailly sur les primates a fait l'objet de présentations. L'importance de cette étude est de mettre en évidence le caractère particulier contributif des mâles dans la compétition alimentaire qui a été longtemps négligée et qui pourtant joue un rôle important dans la dynamique sociale des mangabés. des cercosèbres en fumée en général et des primates en particulier. Avec le partenariat que nous avons ici avec l'OIPR, nos étudiants sont chaque fois à la tâche dans les différents parcs réserves. Et ça, c'est le gain que nous retrouvons au niveau du partenariat entre nous et l'OIPR. Et ça, nous sommes vraiment satisfaits de toutes les activités que l'OIPR met. Rappelons que le parc national de Tailly est géré par la direction zone sud-ouest de l'OIPR appuyé dans sa mission par les partenaires techniques et financiers, notamment le fonds pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire, la coopération allemande GIZ, la Wild Chimpanzi Foundation, le Centre suisse de recherche scientifique et les universités Félix-Oufoïd-Boigny, Jean-Laure-Union-Guédé, Nangui-Abrogois dans le domaine de la recherche. La Société coopérative agricole des producteurs de Diokoué, Copade, soucieuse du bien-être de ses producteurs, a réalisé deux pompes hydrauliques à motricité humaine pour ses membres et les communautés villageoises de Diapaï, Koudiokro et de Cité. La remise officielle des clés de ses ouvrages a eu lieu récemment en présence du représentant du sous-préfet et des représentants du conseil café-cacao. Théodore Kanga On souffrait d'en faire de l'eau. Avant d'avoir de l'eau, on va au marigot. L'eau finit, l'eau est sale, mais on n'a pas de solution. On prend ça pour envoyer à la maison. Le calvaire des femmes de Diapaï, Koudiokro et des Cité pour avoir de l'eau potable est désormais un vieux souvenir. Pour cause, ces deux gros campements ont reçu respectivement une pompe hydraulique villageoise à motricité humaine, un don de la société coopérative COPAD. La coopérative nous a donné une pompe. Vraiment, je suis très content de cette dévénication de ma vie. Vraiment, je remercie ce coopératif. Le jour où nous sommes venus pour payer la prime, la première doléance que nos mamans de cette section nous ont fait, c'est le problème d'eau. Tous les producteurs m'ont dit que la prime, l'espèce qu'on va leur donner qu'ils n'ont même pas besoin de ça. Selon le PCA, ce don s'inscrit dans le cadre du programme de durabilité de la production cacaoyère. Dans le cadre de la durabilité, c'est recommandé qu'on prenne une partie de prime pour souvenir aux besoins des populations. C'est ce que la coopérative a décidé de venir faire une pompe hydraulique pour cette section de Gia Pai. Ces forages sont équipés de clôtures de sécurité et de deux portes permettant ainsi de contrôler leur accès en vue d'une bonne gestion. Cette belle initiative est saluée par le conseil café cacao. Je voudrais infiniment dire merci au PCA de la copade pour l'acte pour combien important qu'il a posé. On développe une source de vie. Il a envoyé la vie. Vraiment, je voudrais me dire merci au nom du directeur général du conseil du café cacao. Monsieur Yves vraiment connaît. Je vous encourage à scolariser les enfants. Ça, c'est très, très, très important. Si je viens dans une plantation surprise et que je vois un enfant là-bas, cacao la pompe, cacao la pompe, on ne va plus l'acheter. La réalisation de ces pompes vient mettre fin à plusieurs années de calvaire terminons cette édition en nous rendant hors de la Côte d'Ivoire, plus précisément au Togo. 94 étudiants de l'ESA Lomé ont composé les épreuves de l'examen du diplôme d'études supérieures de comptabilité et de gestion financière en abrégé d'ESCOGEF, session 2020-2021 de l'UEMOI le 25 octobre 2021 à Lomé. Les épreuves ont eu lieu à l'École supérieure des affaires ESA, retenu après appel à candidature comme centre d'examen au Togo après l'obtention de son agrément pour la formation au diplôme d'études de comptabilité et de gestion financière et le diplôme d'experts comptables et financières de l'UEMOI. Aristide Kouévigien. C'est l'heure de vérité pour les étudiants en fin de parcours du diplôme d'expertise comptable et financière DESCOGEF. Le DESCOGEF est un diplôme qui sanctionne un cycle supérieur de formation d'une durée de quatre semestres pour les candidats titulaires d'un diplôme de niveau Bac plus 5, options, ODI et contrôle de gestion ou sciences techniques comptables. Il est organisé dans les établissements d'enseignement supérieur de l'espace UEMOI. Après la formation théorique et technique approfondie, ce sont 94 candidats dont 50 de l'ESA et 44 de l'ESAG LDE qui affrontent depuis lundi les épreuves de l'ESAME du DESCOGEF de l'UEMOA session 2020-2021. L'ESFA comptable c'est le médecin des entreprises. Aussi bien quand la personne physique est malade, il va avoir un médecin, un docteur, nous, nous sommes ce qu'on appelle les docteurs des personnes morales. Les personnes morales c'est les entreprises, les associations, l'État, les collectivités locales, nous sommes les personnes qui sont là pour attester, certifier la santé financière au fait de ces institutions. Après l'obtention de son agrément pour la formation aux différents diplômes d'expertise comptable, l'École supérieure des affaires a été retenue comme centre des armées du DESCOGEF de l'UEMOA session 2021 au Togo par le CREFEC. Ici, à l'École supérieure des affaires du Togo, les épreuves se déroulent dans le street respect des mesures barrières. Sous la supervision du CERF Centre, Dr Charles Birega, expert comptable et fondateur de l'ESA, de la Sœur Louise Assivon, directrice de l'ESAG NDE, de Mme Fafavino Bupo Agodio, expert comptable, coordinatrice principale des centres d'examés du Togo et de son agent, le professeur Merson Kounestron et enfin du professeur Bigou Lare Nadejo, président du jury de l'examés de DESCOGEF de l'UEMOA. L'ESA a été sélectionné après la candidature pour devenir justement un centre de préparation depuis l'année passée. Dans les 8 pays de l'UEMOA, on a sélectionné des écoles, elles ont été sélectionnées et nous avons préparé plus de 50 candidats et notre prière c'est que nos étudiants réussissent à l'examen. Les épreuves se déroulent du 25 octobre au 4 novembre à l'ESA et le grand oral du 5 au 6 novembre à l'ESAG NDE, également agréé centre d'examés du DESCOGEF. L'école supérieure des affaires est un établissement privé d'enseignement supérieur qui a ouvert officiellement ses portes le 4 septembre 2010 sur l'initiative de son fondateur le docteur Charles Birega. L'école forme au Togo dans les domaines tertiaires et technologiques pour l'obtention du BTS, brevet de technicien supérieur, de licence et de master professionnel. C'est ici que se referme ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programmes sur Business & 4 Africa, la télé utile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada